Ferregola, artiste, chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète, producteur, légende malgré lui. Classé en premier sur la liste des meilleurs voient que contre la RDC, Ferregola a une carrière riche qui force les respects. Surnommé affectueusement en Jésus des nuances, chair des poules ou encore les padres, son parcours est plein de rebondissements. Entre réussite, échec, clash, drame, souvent mêlé à sa vie personnelle, Ferregola sait surprendre par son charisme et son charme. Comment en presque 30 ans de carrière, cette icône de la musique congolaise et africaine s'est fait un an au-delà des frontières de sa ville natale. Ferregola, de son vrai nom Hervé Gola Bataringé, est né le 3 mars 1976 à Kinshasa en République démocratique du Congo. Dès son plus jeune âge, Ferregola montre un intérêt marqué pour la musique. Sa passion pour les chants se manifeste très tôt et il commence à participer à des concours de chants dans son quartier où il s'est fait rapidement remarquer pour son talent vocal exceptionnel. En 1995, sa carrière musicale prend un tournant décisif lorsqu'il rejoint le célèbre groupe musical Winge Musica, l'un des groupes les plus influents de la scène musicale congolaise de l'époque. Sous la direction des J.B.M.P. à Naiohe Ronson, Ferregola contribuée grandement au succès du groupe grâce à sa voix mélodieuse et sa capacité à composer des chansons à succès. En 1997, après la scission de Winge Musica, Ferregola réjoint Wierenson dans la nouvelle formation appelée Winge Musica Maison Mère. Il y retrouve d'autres talents prometteurs et participe à l'album Force d'intervention rapide qui connaît un succès retentissant. Ferregola devient rapidement l'un des membres les plus en vue du groupe grâce à des titres comme Vita Iman. Composé de Ferregola et d'autres ex-membres de Winge Musica Maison Mère avec les marquis, Ferregola signe 3 titres Amour Intérêt, 100 Kilos et Papy Chonyax que vous allez sûrement reconnaître à travers cette vidéo. En juin 2005, Ferregola réjoint officiellement les quartiers latins des Kofi Onomide. Pour marquer son arrivée, l'artiste est posé sur Sissi Sylvie, une chanson dans laquelle les publics découvrent un artiste talentueux et dévoué. Il finira malheureusement par n'interpréter qu'un seul titre, Insecticide, dans l'album Danger des morts des Kofi Onomide, avant d'annoncer officiellement en 2006 son choix d'évoluer en solo. Son premier album, Sans Interdire, sort en 2007 et reçoit un accueil chaleureux du public et de la critique. Cet album, riche en sonorités et en émotions, marque le début d'une nouvelle ère pour l'artiste. Ferregola continue de gravir les échelons de la renommée avec des albums tels que Qui est derrière Toa en 2009 et Boite Noire en 2013. Sa capacité à fusionner la rumba traditionnelle avec des influences modernes lui permet de toucher un public de plus en plus large, non seulement en Afrique mais aussi à l'international. Au fil des ans, Ferregola collabore avec de nombreux artistes et des renants, ce qui contribue à solidifier sa place sur la scène musicale mondiale. Il participe à des festivals internationaux et ses tournées à travers les mondes attirent des milliers de fans. Son charisme sur scène et son talent indéniable font de chaque concert un événement mémorable. Les derniers en datent à la double Adidas Arena en France qui a réuni plusieurs de ses fans gaulois, mais aussi sa performance XXL au stade des Martins le 24 juin 2023 devant plus de 100 000 spectateurs. Pour aller encore plus loin, Les Padres a prévu un festival dénommé Festi Gola du 3 au 4 août 2024, faisant de lui le deuxième artiste congolais à créer un festival, célébrant ses propres mérites après le feu au papa Wimba. Récemment, Ferregola a continué à enrichir son répertoire avec des albums et des singles qui rencontrent un succès notable. Son dernier album, Dynasty, sorti en 2022, est un exemple parfait de son évolution musicale et de sa capacité à se réinventer, tout en restant fidèle à ses racines. Avec plusieurs récompenses au niveau national et continental, les gaulois de Ferregola attendent toujours avec impatience leur premier disquet d'or sur le sol français, un défi que l'artiste est contre-élevé. Ferregola n'est seulement pas un chanteur talentueux, il est aussi une source d'inspiration pour de nombreux jeunes artistes en Afrique et ailleurs. Son parcours, jalonné des défis et des triomphes, illustre la persévérance et la passion nécessaires pour réussir dans l'industrie musicale. Très souvent critiqués pour ses sorties médiatiques, souvent provocatrices. Ferregola, comme nombreux des artistes au-delà de séduire par le voie, demeurent un homme avec des qualités et des défauts. Êtes-vous impatients de découvrir les prochains projets de l'artiste ? Faites-les nous savoir dans la section commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la vie et la carrière de Ferregola. Si vous avez apprécié cette mini-biographie, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur les artistes qui façonnent la musique mondiale. A très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers de la musique. Bref, Bokota.